Voilà. Et nous débutons Surya Namaskar. On pousse le sommet du crâne vers le haut, le coccyx vraiment plongeant vers le bas, c'est-à-dire les fesses sont détendues. Sentez la pointe du sacrum qui va vraiment se détendre vers le bas. Inspire, expire, ramène ton énergie, serre un peu le ventre. Inspire, étire tes bras vers le haut, arque ton dos doucement. Expire, descends tes bras jusqu'aux pieds. Inspire, recule ta jambe droite et pose ton genou. Et maintenant, tu vas lever ton bras gauche. Inspire, étire-toi. Expire, inspire, déploie à droite aussi. Expire, expire. Les mains de chaque côté de ton pied. Viens en planche, absorbe ton nombril. Si tu ne peux pas tenir là, tu peux poser aussi tes genoux si tu es plus débutant. Très bien. On va essayer donc de poser les genoux et de se tourner face à l'écran et d'étirer son bras sur le côté, d'étirer au maximum. Le bras ensuite près de l'oreille. Si tu es à l'écran et d'étirer son bras sur le côté, essaye le essai avec les deux pieds l'un sur l'autre. Essaye de remonter ta hanche droite vers le ciel et de dégager ton épaule vraiment. Très bien. Respire, passe. Si tu as besoin, pose tes genoux. Respire bien. Concentre ton énergie au niveau du vent et pivote de l'autre côté. Moi, c'est mon genou gauche qui est au sol. Je tends mon bras droit vers le siège, étire mes doigts. Et ensuite, je place mon bras le long de mon oreille. Si je me sens à l'aise, j'essaye de tendre mes deux jambes. Et je monte ma hanche le plus haut possible. Je tiens bien l'abdomen. Respire. À tout moment, tu peux revenir, bien sûr, ou poser tes genoux. Pose les genoux, inspire, une vague, la poitrine et pose tout ton corps. Je vous propose le sphinx, c'est-à-dire tu avances tes avant-bras au niveau de ta poitrine. Tes avant-bras et tes mains sont parallèles. Voilà. Tes pointes de pieds se touchent l'une vers l'autre et tes talons sont vers l'extérieur. Tu dois bien écarter comme des pattes puissantes. Inspire. Éloigne tes oreilles de tes épaules. Et regarde droit devant toi. Tu fais de bien sentir le bas de ton ventre, le massage de ta procure jusqu'au nombril. Tout en respirant, appuie bien sur le sol, sur le tapis. Respire et profite de ce massage des organes, du mito et de l'abdomen. Le regard droit devant, le menton légèrement rentrer. Expire, détends tout doucement et place tes mains à côté de ta poitrine. Remonte sur tes orteils. Remonte sur les genoux, donc les orteils et le chien tête en bas. Essaye d'ajuster ta posture. Prends le temps, tu peux marcher sur place. Et donc, c'est ton pied droit qui va revenir entre tes mains. Si tu as du mal, tu poses d'abord tes genoux et tu ramènes ton pied droit en attrapant ta cheville. Ou directement, si tu connais. Et lève le bras droit. Respire, respire bien. Expire, lève le bras gauche comme une vague, un rayon qui se déploie. Expire, ramène. Ramène ton pied gauche. Expire, atteint. Relâche bien ta nuque. Et tu vas remonter dos, tire sur tes doigts. Tire sur tes doigts, remonte dos, inspire. Et tire tes bras, un arc de cercle vers le ciel. Expire, ramène devant le visage et au niveau du chakra du cœur. Encore. Inspire, tire sur tes doigts, tire sur tes bras. Et tire tes doigts. Regarde tes mains. Expire. Encore. Inspire, déploie tes rayons, tes doigts écartés. Expire, ramène devant le visage et le chakra du cœur. Bien. Et on déploie. On monte les bras directement vers le ciel. Inspire. Nouvelle salutation. Arque le dos. Dos plat. Expire. Rentre l'abdomen. Pose tes mains à côté des pieds, quitte à fléchir les genoux si tu n'arrives pas. Et recule ta jambe gauche. Inspire. Lève le bras droit. Et cette fois-ci, passe-le vers l'arrière. Dans une demi-torsion. Et regarde la naissance de ton pouce. Respire bien. Inspire, remonte ton bras droit et pose tes mains au sol. Expire. Recule tes deux jambes. Absorbe ton ombri, ta planche. Pose ton genou gauche si tu as besoin pour la planche côté ou si tu veux, fais directement une planche côté en maintenant tes pieds l'un sur l'autre. Regarde ta main vers le ciel si possible. Tu places le bras près de l'oreille. Pour les personnes très avancées, vous pouvez aussi avoir le pied à l'intérieur de la cuve. Ramène face. Inspire. Pose tes genoux. Expire. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment être dans cette posture. Et de l'autre côté. Peut-être un genou, peut-être les pieds l'un sur l'autre. La planche côté. Montre les hanches le plus haut possible. Et reviens face. Pose tes genoux. Inspire. Et expire. Le chien tête en bas. Et tire-toi. Prends trois belles respirations. Prends le temps d'étirer les os des fesses vers le ciel. Et ça va être le pied gauche qui revient entre les mains au besoin. Pose tes genoux. Attrape ta cheville gauche. Et ramène-la entre tes mains. Inspire. Et monte ton bras gauche. Et pivote. Et là, tu regardes loin vers l'arrière. Tu sens la torsion de ton ventre, de ton dos. Tu essaies de regarder la naissance de ton pouce. Prends une grande respiration. Et remonte le bras. Et repose les mains de chaque côté du pied. Donc, vous avez compris, c'est vraiment comme un arc de cercle. On dessine. Et hop. On ramène. Très bien. Ramène l'autre pied. On est dans la tinte. Essaye de mettre du poids sur tes orteils. Tu peux attraper tes chevilles. Et tire, et tire, et tire, et tire. Entre bien l'abdomen. Dans cette posture de la pince debout. Uttanasana. Puis remonte dos rond. Tire sur tes doigts. Inspire. Remonte. Et tire-toi, et tire-toi, et tire tes doigts. Expire. Repasse devant. Encore. Inspire. Récupère bien. Expire. Tire sur les bras. Inspire. Tire sur le ventre, la taille. Expire. Rentre le nombril quand tu expires. Pour sentir tes abdominaux. Très bien. Et on débute. La suite de la salutation. Inspire, et tire tes bras. Ouvre. Expire. La pince. Recule sa jambe droite. Très bien. À présent. Lève ton bras gauche. Inspire. Expire. Regarde la naissance de ton pouce. Remonte ton bras gauche. Inspire. Expire. Pose tes mains. La planche. La planche. Absorbe ton ombrile. Pivote sur le côté. Tu peux aussi avoir un genou au sol. Planche côté. Inspire. La planche faible. De l'autre côté. De l'autre côté. Tu peux poser un genou. Tu peux. De l'autre côté. Tu peux. Reviens. Femme. Inspire. Et expire. Expire. Tu viens d'en bas. Reviens dans la planche. Inspire. Pose tes genoux. ta poitrine et ton froid. Tu vas pouvoir te dresser dans un petit cobra, appuie l'os plus bien et lève juste le haut du dos, les épaules loin des oreilles. Inspire, expire, descend. Retourne tes orteils et remonte de nouveau dans le chien tête en bas. Regarde entre tes mains, c'est ton pied droit qui revient. Inspire et cette fois-ci, on ne va pas poser le genou gauche au sol, on va rester en grande fente, comme ceci, et lever les bras dans le guerrier 1. Donc, j'ai ma jambe gauche bien tendue, je pousse dans mon talon gauche et j'essaie de descendre assez bas, de sentir ma cuisse travaillée, cuisse droite, les bras de chaque côté des oreilles, je suis dans le guerrier 1, le guerrier 1. Descend tes épaules, oreilles loin des épaules et respire. Expire, descend tes bras parallèles à ta cuisse, droit devant toi. Nous allons placer nos bras dans une posture qui se nomme l'aigle. Les bras de l'aigle, je passe mon bras gauche en dessous et j'ai mes deux coudes l'un dans l'autre et mes mains se tournent l'une vers l'autre. J'éloigne mes bras loin de moi. Je sens l'espace des hommes au plat. Quatre. Inspire, je lève mes bras. Expire, je me penche en avant et je ramène doucement ma jambe arrière. Je vais venir croiser ma jambe gauche par-dessus la droite. Un genou l'un dans l'autre. Garudatana. L'aigle. Peut-être même ton pied peut s'enrouler dans les postures avancées. Ressens que tu concentres toute ton énergie au niveau de ton ventre. Tu presses tes cuisses et tes bras. Très bien. Inspire, reviens. Expire, pieds parallèles. La main jointe. Et retrouve la posture de la montagne. Tu vas pouvoir te tourner face à la caméra en faisant un grand pas. Et en ayant un bon écart entre tes deux pieds, tu vas avoir la pointe des pieds qui va en direction des coins de ton tapis dans sa largeur. Posture de la posture de la déesse. Posture de la déesse. Inspire. Et tire-toi. Expire. Ouvre tes genoux, ouvre tes bras. Tu vérifies que tes genoux sont au-dessus de tes pointes de pied. Que tu es bien, bien, bien assise ou assis entre tes deux pieds. Vraiment, on active les muscles des cuisses. Et à nouveau, inspire dans tes bras, dans tes jambes. Expire. Plonge vers le bas. Parallèle. Bien. Gaine bien ton ventre. Une troisième fois. Expire. Plonge vers le bas. Très, très bien. Et là, je reste. Je vais joindre le pouce et l'index. Et tourner les paumes de main vers le ciel. Et je respire. Là, la déesse se déploie. Dans l'aigle, on rassemble son énergie. Là, on la déploie au maximum. On donne, on donne, on donne, on donne. Tout ce qu'on a. Inspire. Et expire. Bravo. Vous allez essayer de vous mettre sur l'arrière de votre tapis. Et on va reprendre ici. Voilà. Si c'est trop compliqué, revenez au même endroit. Mais si vous pouvez, mettez-vous à l'arrière du tapis. Posture de la montagne pour le côté gauche. Les doigts longs. Inspire. Expire. La main jointe. Inspire tant. Tes bras vers le haut. Et tire ton ventre. Et tire ton buste. Arc de dos. Expire. Descends d'eau plat. Mets du poids sur les orteils. Fonds genoux. Insiste un peu dans la peintre. Recule ta jambe gauche. Bien. Recule ta jambe droite. Très bien. Tourne-toi sur le côté. Pour la planche. Reviens face. Tourne-toi de l'autre côté. Gagne ton ventre. Tu peux aussi regarder ta main au sol pour plus de facilité. Ou en respirant, regarder droit devant toi. Ou sous ton aisselle. Et reviens face. Pose tes genoux. Inspire. Expire. Descends. Poitrine. Et le front en dernier. Petit cobra. Absorbe ton nombril. Appuie l'os plus bien. Rétroversion. Et. Reste-toi pour le cobra. Expire. Descends. Retourne tes orteils. Inspire. Remonte ton bâton. Expire. Installe-toi dans le chien tête en bas. Prends le temps de bien t'installer. Car avec des pattes puissantes. Pieds et mains. Bien solides dans le sol. Si c'est trop difficile pour toi cette posture, tu peux bien sûr avoir les genoux fléchis. Mais toujours pointer les fesses vers le ciel. Et regarder vers tes genoux, vers tes cuits. Tu peux retendre les jambes au besoin. Et on ramène le pied gauche, soit en passant par le sol, soit directement. Voilà. Et sans poser le genou droit cette fois-ci. Prends-toi dans la jambe droite. Remonte tes bras dans la guerrière. Un. Pousse dans ton talon droit. Ta jambe arrière est très tendue et tu respires. Épaules basse. Sans ta puissance. Tu peux le faire. Respire fort. Respire fort. Expire. Descends tes bras devant toi. Ouvre la poitrine. C'est ton bras droit cette fois-ci qui va en dessous. Et tu ramènes les mains l'une face à l'autre. Ça forme un peu comme le bec d'un aigle. Respire bien. Garde tes bras loin de toi tout en les maintenant serrés. Sends tes homoplates qui se détirent. Inspire. Tu peux te pencher un peu vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire. Prends ton élan pour venir en avant. Ah. Et maintenant, ton pied droit. Viens s'enrouler autour du pied gauche. Respire amplement. Respire amplement. Pouddhasana. L'aigle. Inspire. Déploie-toi. Expire. Relâche tes bras par les côtés ou par l'avant. Tu vas joindre ton pouce et ton index. Chin mudra. Et on va ouvrir ta jambe droite en arrière pour la déesse. Tant. Tant. Grande ouverture. Toujours les orteils dans les coins externes. Inspire. Croise tes bras. Expire. Descends. Voilà. Vérifie que tes genoux sont bien au-dessus de tes orteils. Très bien. Encore. Inspire. Expire. Magnifique, tout le monde. Je vois tout le monde qui est dans le bon sens. Inspire encore. Expire. Et reste. Le plus bas possible. Ressente toute l'énergie jusqu'au bout de tes doigts, dans tes orteils aussi, au sommet de ton crâne. Inspire. Expire. Expire. Reviens. Et tu vas rapprocher tes pieds l'un de l'autre. Et te retrouver en face. Posture de la montagne. Prends trois belles respirations. Ressens l'énergie circuler. Rappelle-toi ton intention. Visualise ce soleil dans ton ventre. Ce se diffuse après dans tout ton corps. Et détends. Bien. Je vous propose de boire un peu, éventuellement. Moi, en tout cas, j'ai besoin. Nous allons poursuivre ensuite. Vous savez, on appelle le ventre, la digestion, tout ça, le feu digestif. Alors, à présent, je vous propose la posture de la chaise. C'est une posture qu'on ne fait pas forcément souvent, qui est aussi très puissante pour rassembler son énergie, vraiment réveiller sa vitalité. Et donc, c'est une posture aussi où on ramène d'abord. Alors, la chaise, c'est Utkatasana. Les pieds sont proches. Les gros orteils se touchent, en tout cas. Les talons, comme vous voulez, soit légèrement écartés, soit se touchent aussi. On va essayer de mettre tout le poids dans ses talons. J'absorbe mon nombril. J'inspire. Je bloque. Et je mets mon poids dans mes talons, comme si je m'asseyais sur une chaise derrière moi. J'expire. Les bras près des oreilles. Et je reviens. Restez comme vous êtes. Je me mets de profil pour que vous compreniez bien. Imaginez un tabouret, une chaise derrière vous. Inspire. Absorbe le nombril. Expire. J'essaye de m'asseoir sur ce bout de chaise. Un petit bout de fête. Voilà. Et mes bras s'étirent. Je remonte un petit peu, mais pas beaucoup. Et je m'assois un peu plus. Expire un peu plus bas. Inspire. J'absorbe mon nombril. Et je maintiens mon nombril serré. Et expire le poids dans les talons. Oui, c'est bien. C'est ça. Inspire. Remonte un peu. Expire. Joins tes mains en prière. Au niveau de la poitrine. Inspire. Et tu vas venir serrer ton ventre. Essayez de pivoter à droite. Expire. Et peut-être que ton coude va venir pouvoir se placer à l'extérieur de ton genou. Ok. Si ce n'est pas possible, juste tu pivotes un peu. Et tu regardes ton coude levé. Ou le sol, comme tu préfères. Respire fort. Très puissante torsion pour le feu digestif. Inspire. Remonte. Expire. Redescend. Appuie dans tes talons. Les mains au niveau du cœur. Inspire. Serre le nombril. Et pivote de l'autre côté. Expire. Très bien. Remonte. Inspire. Tends tes bras. Expire. Lâche tes bras en avant. Et détends-toi. Écarte un peu tes pieds. Tes mains. Laisse aller vers le bas. C'est un peu comme une pince, mais très relaxe. Tu peux faire oui avec la tête. Non, avec la tête, détends. Laisse aller, laisse aller. Les genoux sont souples. Et tu peux chercher à glisser tes mains sous ta plante de pieds. Les pieds sont largeurs du bassin, non ? Et je glisse la plante de ma main sous la plante de mon pied. Je vois, les gosses. Et j'écrase en fait mes mains avec mes pieds. Et vous allez voir que c'est très agréable. Ça va étire bien les poignets. Ça permet de mettre un peu de poids vers l'avant. De tendre un peu plus les genoux peut-être. Dans cette pince d'un autre genre. Prends de belles respirations. Lide tes tensions dans chaque expire. Et relâche doucement une main puis l'autre. Remonte lentement, suivant tes jambes avec tes mains. Et roule ton dos, les épaules. Ah ! Bravo ! La tête en dernier. C'est très bien. Nous allons nous placer sur l'avant de notre tapis. Comme au début. Pour venir nous installer sur le tapis. Donc, nous montons sur nos demi-pointes. Bras tendus devant. Je serre mon ventre. J'inspire. Je fixe l'horizon. Et je m'accroupis doucement. J'expire. Une fois que je suis en bas, je pose mes mains derrière moi. Pour poser délicatement mes fesses. Et m'allongez sur le dos. Nous avons deux dernières postures. Les pieds sont repliés. Je vous propose le demi-pont. Urdhva Dhanurathana. Les pieds sont proches des talons. Parallèles. Et simplement, je pousse vigoureusement dans mes pieds. J'essaye de croiser mes mains derrière mon dos. Rapprocher mes omoplates. Bras bien tendus. Et je pousse dans mes pieds pour monter, 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 monter. L'os pubien. Les hanches. J'offre mon ventre au ciel. Mon menton lui est enfoncé dans ma poitrine. Mes bras sont très tendus en direction des pieds. Il faut vraiment sentir l'étirement des cervicales, des trapèzes, des bras, des cuisses. Continuez à serrer les fesses en montant et respire. C'est une poussée continue, une affirmation de soi. Allez-y, n'hésitez pas à faire rayonner votre belle personnalité. Inspire, décroise tes bras, écarte-les. Expire, déroule délicatement ta colonne comme un collier de perles précieuses que tu déroules jusqu'au sacrum. Bien, magnifique. Tends tes jambes vers le ciel. Inspire bien. Commence des petits balancements en mettant tes mains derrière les cuisses. Et quasiment notre dernier bel effort de ce matin pour le yoga, c'est de prendre une roulade. Une deuxième roulade. Et à la troisième, j'essaie de rester en équilibre. Mes bras sont très tendus devant moi. Mes doigts enfoncés pour la barque. Puis, si je sens que j'ai mon équilibre, je peux tendre mes bras au niveau de mes jambes fléchies. La barque, ma basana. Et puis, j'essaie de tendre encore un peu plus mes jambes peut-être. Selon votre niveau. Tout se passe dans le nombril qui se contracte, les abdominaux. Très exactement. Allez, on tient encore dix. Neuf. Les doigts tendus. Un, deux, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Très haut. Et redescends lentement. Vertemps par vertemps. Dix fois-ci. Expire. Détends-toi. Ouh. Joins tes plantes de pied. Et ouvre tes genoux. Bravo. Ouh. Replace tes omoplates. Et place tes mains sur ton ventre. C'est une déesse, mais une déesse couchée. Ou un papillon, si vous voulez, coucher. Plante de pied. Joins. Genoux ouverts. Mains sur le ventre. Place bien ta nuque, tes omoplates, ton bassin ouvert. Ferme tes yeux. Et tu vas penser à souffler par la bouche longuement trois fois. Inspire. Et ahhh. Tu peux même faire le même son que moi. Moi, si tu n'as, personne ne t'entend, je pense. Donc, tu peux t'exprimer sans, sans gêne. C'est comme un soupir d'aise. Un soupir où on évacue les dernières tensions. Physique, psychique. On laisse glisser. Et au bout de trois fois, on continue une respiration plus interne. On se relâche. On prend contact avec ce corps. Les mains toujours sur le ventre. Moi, je me levais parce que j'avais peur que vous ne m'entendiez pas. Mais toujours dans la posture de la déesse. Les mains sur le ventre. C'est le moment où vous allez pouvoir vous relaxer. Si vous sentez que vous avez un peu froid, vous pouvez prendre une couverture et la mettre sur vous. C'est donc moi, pour plus de facilité, je m'assoie. Mais restez détendu. Dans votre ventre, il y a la force, le courage. Sentez la chaleur, le rayonnement. Sentez toute la vie qui se passe là, dans ce feu digestif. A la fois bien physique et aussi symbolique de votre force profonde. Appréciez, remerciez votre corps. Tout en respirant tranquillement. Sentez la vie qui est en vous. Une fois que vous êtes bien en contact avec cette chaleur, cette vie, eh bien, vous pouvez changer de position si vous préférez allonger vos jambes, vos bras en posture de détente finale, Shavasana. Ou restez dans la posture de la déesse couchée. au choix. Répétez-vous mentalement. Détendez-vous mentalement. Je détends mon foie, mon estomac, mes intestins. Je détends mon foie, mon estomac, mes intestins. mon foie, mon foie, mon estomac, mon estomac, mes intestins sont détendus. Détendez-vous. Je détends tout mon système digestif. Tout mon système digestif. est détendu. Et détendu. Détendu. Je détends mon diaphragme. Je détends mes poumons. Mon diaphragme et mes poumons. Diaphragme et mes poumons. Détendu. Répétez-vous mentalement. Je détends mon cœur. Je détends mon cœur. Mon cœur est détendu. Je détends mon cerveau. Je détends mon cerveau. Mon cerveau se détend. Au final, mon mental se détend. Tout mon être baigne dans une douce chaleur. Je détends mon cerveau. 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 La force, le courage et l'amour, la vie. Toutes ces qualités rayonnent en moi et tout autour de moi. J'inspire et j'expire. J'inspire ces qualités et j'expire. J'inspire. J'inspire. Tu m'abandonnes à ce doux rédolement. Sous-titrage ST' 501 ... 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